Je m'appelle Joséphine Drahi, je suis comédienne et auteure, je fais de la musique également. Zombie, machine à café, c'est certainement pas très bon pour l'organisme, mais c'est la seule chose qui me sort du lit. C'est très important d'insister sur le démaquillage justement. J'ai deux phases de nettoyage, d'abord avec une huile démaquillante de Oh My Cream, que je nettoie avec une éponge de Conjac, et juste après, je double ça avec un nettoyant de la marque Rennes, pareil à l'éponge de Conjac, et une fois que ma peau est bien bien démaquillée, je rajoute un sérum de la marque Alice of Skin, qui m'aide notamment parce que j'ai des marques dues à des tâches de soleil qui ont laissé des traces, des cicatrices, ça permet de les faire s'éclaircir et disparaître. Et je double ça avec une huile correctrice de Oh My Cream qui unifie également le teint, qui permet de m'endormir sereine et le lendemain en général, je vois l'effet. En hydratation, le matin, j'ai une crème de la marque Suzanne Kaufmann pour peau normale, qui sent hyper bon, que je mets tous les matins, et juste après, je mets cette petite crème contour des yeux de la marque Antipode au miel de Manuka, c'est une substance très précieuse, ça permet d'illuminer énormément le temps. J'ai les lèvres assez sèches, donc ça c'est vraiment l'essentiel que je mets tout le temps, de John Masters Organic, qui sent très bon la framboise, ça ne me quitte jamais. Et aussi, tous les matins, je mets ça sur mes cils parce que je ne me maquille pas, c'est un mascara transparent qui est en fait un soin pour les cils de la marque Talica, qui s'appelle LipoCil, hyper pratique, c'est avec de l'huile de ricin, ça permet de les nourrir, de les recourber naturellement et de leur donner plus de force. A la base, ni l'un ni l'autre, mais depuis que j'ai les cheveux colorés, depuis un an, je me suis mise à une routine cheveux assez stricte pour les protéger, avec les shampoings de la marque Christophe Robin, qui m'a coloré les cheveux, c'est pratique. Et le shampoing clarifiant à la camomille est hyper efficace, il donne un coup d'éclat immédiat aux cheveux, on le laisse poser trois minutes, et l'effet est vraiment, il y a un côté avant-après, assez fou. Et juste après, quand je sors de la douche, je sprays sur les cheveux humides la brume hydratante, j'ai l'impression que je peux sortir et que mes cheveux sont protégés de toutes les agressions extérieures. Un de mes derniers coups de cœur, c'est l'eau cellulaire de la marque Estéderm, hyper pratique, que je prends souvent en voyage. Je ne la mets pas tous les jours, elle sent bon, elle a un côté coup de frais, et en plus elle est hydratante, donc produit hyper pratique. Ma maman, justement, elle m'a toujours encouragée à ne pas me maquiller, justement pour préserver ma peau dans le temps. Elle m'aime de se maquillant jamais, elle m'a un peu éduquée comme ça, et aujourd'hui je la remercie parce que le fait de ne pas mettre de fond de teint depuis très jeune et d'en mettre le moins possible en fait, en termes de produits comme des fards, etc., sur ma peau, ça m'a permis de la conserver et de lui donner finalement un coup de jeune sur le long terme. Donc je la remercie pour ce conseil.